Pourquoi la voix change en vieillissant ? Les amis, c'est la thématique du jour. On va voir ensemble ce qui se passe, pourquoi la voix se modifie avec l'âge. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal et mon job, c'est de partager avec toi très régulièrement sur cette chaîne YouTube des conseils, des tustos, des astuces pour t'aider à bien chanter. Alors, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube tout simplement pour recevoir tous les conseils que je publie régulièrement. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications, notamment à chaque fois que je suis en live sur cette chaîne car cela nous permettra d'échanger. Tu pourras me poser toutes tes questions via le chat et je t'y répondrai avec grand plaisir. Alors, la voix qui change en vieillissant, pourquoi ? Il faut déjà que tu comprennes qu'est-ce qui fait la voix, qu'est-ce qui fait qu'on a du son qui sort. Alors, la voix, c'est au départ un flux d'air, c'est une énergie, c'est de l'air qui sort et qui au passage va mettre en vibration tes cordes vocales qui se trouvent ici situées dans la gorge, hébergées dans la pomme d'Adam. Et l'air au passage va mettre en vibration ses cordes vocales et ensuite ces vibrations vont être amplifiées dans le conduit vocal jusqu'à sortir et à se propager dans l'air jusqu'à tes oreilles. Alors, du coup, la plupart du temps, quand la voix change, c'est que les cordes vocales par exemple vieillissent un petit peu. Alors, les cordes vocales, elles ont pu être abîmées par les événements de la vie. Alors, je pense par exemple au tabac. Si tu as fumé une partie de ta vie, cela a pu endommager un petit peu tes cordes vocales. C'est pareil, si tu as consommé de l'alcool un petit peu plus que raisonnablement, cela peut aussi endommager tes cordes vocales. Si tu as beaucoup crié, par exemple, si tu as pris des médicaments, les traitements médicaux, certains traitements médicaux, ces traitements vont te sauver la vie, mais paradoxalement, ils vont aussi un petit peu abîmer tes cordes vocales. Cela fait partie des effets indésirables. Donc, peut-être que tout simplement tes cordes vocales se sont abîmées comme cela par des facteurs externes, donc tabac, alcool, médicaments. Mais peut-être aussi que tes cordes vocales se sont fatiguées en fait par un usage excessif. Peut-être que tu es enseignant et que tu utilises ta voix tous les jours, plusieurs heures par jour, plusieurs semaines par an évidemment. Du coup, tu sollicites beaucoup plus ta voix qu'un informaticien qui serait derrière son ordinateur et qui communique via un clavier. Lui ne va pas servir de sa voix ou en tout cas pas beaucoup. Donc, peut-être que tu as utilisé trop intensément ta voix avec peut-être pas suffisamment assez de technique ou alors pas suffisamment assez de repos. Si tu animes des conférences partout sur la planète, tu ne t'arrêtes jamais. Je pense à un chanteur comme Asaf Avidam par exemple, qui chante plus de 200 concerts par an, donc c'est énorme. Il faut vraiment une santé de fer pour pouvoir résister à ce traitement de choc. On sait dans les études que la voix va vieillir un petit peu prématurément tout simplement parce que les cordes vocales, les tissus vont vieillir. Ça peut être une des premières causes. La deuxième cause, ça peut être aussi un affaiblissement de ton corps. Je t'ai parlé tout à l'heure du flux d'air. Ce flux d'air, il va falloir le gérer et on va avoir besoin d'un tonus musculaire. Un tonus musculaire comme le tonus qui me permet là de me tenir droit sur ce canapé. Si je perds mon tonus musculaire, je vais un petit peu m'affaisser. Quand on vieillit, c'est ça qui se passe également. On perd un peu en tonus musculaire, du coup on s'affaisse aussi un petit peu et on perd aussi en énergie pour gérer le flux d'air et pour assister en fait le fonctionnement des cordes vocales. Tu as pu l'expérimenter. Si tu es par exemple très fatigué, tu vas parler d'une voix assez monotone, parce que je suis fatigué, je ne peux pas m'impliquer beaucoup dans ma voix. Si au contraire, je suis en forme, je vais pouvoir m'impliquer dans ma production vocale et avoir une voix assez dynamique. C'est pareil, quand on vieillit, on perd en tonus et du coup notre voix va changer. Alors bien sûr, on peut entretenir tout ça. Je t'ai parlé des personnes qui se fatiguent la voix, mais c'est tout simplement un manque de technique également. Donc cette technique, si tu veux, on peut la mettre en place ensemble. Je t'ai enregistré une vidéo spéciale dans laquelle je t'explique et je te montre des exercices pour justement mettre en place les bonnes bases d'une voix solide et fiable que tu pourras utiliser toute ta vie. Alors pour la recevoir, c'est tout simple. Clique dans la description, il y a un petit lien. Tu accèderas ensuite à un formulaire dans lequel tu auras juste à renseigner ton prénom et une adresse mail et tu recevras dans quelques minutes tes liens d'accès pour visionner tout de suite maintenant cette conférence. Si tu n'as pas le temps de la visionner tout de suite, tu peux tout simplement t'inscrire et tu pourras sauvegarder le lien que tu recevras. Tu pourras la visionner ultérieurement. Alors moi, je te dis à tout de suite dans cette conférence si tu t'y connectes tout de suite. Sinon, à très bientôt sur cette chaîne. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501